Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon trépied. J'ai vu pas mal de commentaires sur des forums et tout ça où il y a des personnes qui veulent vraiment acheter un trépied et qui n'ont aucune idée de ce qui se fait et qu'est ce qu'on peut acheter et tout ça. Donc on le trouve pas mal déjà sur YouTube mais bon je vous fais vite fait un petit tour dessus. Alors moi j'utilise le Vanguard ATLA PRO. C'est le 263 AT qui est super intéressant, super bien, très solide et que j'utilise avec la poignée. C'est la GH100 qui s'achète à part. Vous allez pouvoir acheter le trépied, choisir une poignée, une tête rotule ou d'autres choses pour faire de la vidéo. C'est vous qui allez choisir, faire votre propre trépied comme vous voulez. Moi j'ai acheté celle-ci qui est vraiment super intéressante, qui a gagné un prix. Le trépied aussi a gagné un prix petit pas. Mais alors pour vous montrer, déjà la poignée. Donc elle est super pratique. On va retirer ça. Donc mise à part, je vais vous montrer juste ici. Donc tout se joue. Donc c'est une poignée avec un système qui va, au moment où on va serrer ça, ça ne bougera plus. Donc le nom, je ne le retiens jamais parce que c'est en anglais. C'est GPR. Donc c'est System Grip Position Release. Et donc du coup, tout est, vous avez, vous pouvez, c'est gradué, ça peut tourner sur 365 degrés comme ça. Grâce à ça, là, hop, là ça ne tourne plus. On a deux positions principales. Mis à part celle-là, bien sûr, mais on va pouvoir descendre à 90 degrés vers le bas. On va pouvoir avoir notre portrait. La chose qui est intéressante aussi sur celle-ci, c'est que la poignée tourne grâce au petit loquet, là. Elle va tourner sur 365 degrés aussi. 360 degrés, pardon. Et ça peut être intéressant pour des personnes, par exemple, qui voudraient éventuellement faire de la vidéo. Peut-être que ce sera peut-être beaucoup plus simple de diriger son appareil photo dans cette position-là que de la positionner, que de faire, d'essayer de faire des choses comme ça. Moi, je ne sais pas, je ne fais pas de vidéo. Sinon, niveau poids, voilà, on est loin d'avoir 6 kilos, là, mais ça, alors ça se clip tout seul, pardon. C'est vraiment, c'est bien foutu, c'est que ça va vraiment, au moment où on va poser ça dessus, ça se clipse, voilà, et là, ça ne bouge plus, c'est dedans. Donc, c'est quand même bien foutu, et on va pouvoir faire nos panoramas, ça tourne nickel. Voilà, et donc, du coup, vous allez pouvoir faire vos portraits. Alors, plus, là, c'est lourd, là, ça risque de, ouais, ça bouge quand même un peu tout seul, sans appuyer sur la poignée, bien sûr, ça se règle ici. On serre, et là, ça ne bouge plus. Donc, même déjà, même déjà, quand c'est vraiment serré, pour appuyer, on sent déjà que c'est dur, et ça reste quand même dur ici. Voilà, donc, c'est rare, généralement, dès que je vais trouver la position qui m'intéresse, je serre, ça ne bouge pas, quoi, c'est vraiment, c'est super. Ça, c'était pour la poignée. Au niveau du trépied, maintenant, il est en alu, il est bien, il est, il est bien, bien solide, je trouve, une fois qu'il est, enfin, il ne bouge pas. Au bout, il va avoir les, vous avez sûrement du caoutchouc ou les pointes, en tournant, vous allez pouvoir faire apparaître des pointes, c'est plutôt intéressant, si ça bouge. Au niveau de la hauteur, moi, je fais 1m70, et on arrive quand même, sans, il m'arrive au cou, sans être ouvert, sans la potence, et il me dépasse pratiquement de 20cm une fois, une fois tout ouvert, donc, il doit pratiquement faire 2m, peut-être pas quand même, mais pas loin. On va dire, on va dire un bon 1m90 de haut, bien solide sur, enfin, là, bon, là, j'ai mis mes pieds, si j'appuie dessus, il faut vraiment y aller, quoi, hein. Comme un bourrin, pour pouvoir, il supporte 7kg, jusqu'à 7kg, donc c'est plutôt pas mal. Sinon, le truc qui est bien, en plus, c'est pour ceux qui vont aimer la macro, qui vont vouloir prendre des photos très basses, je ne sais pas, des animaux qui vont être super loin, on veut s'allonger, ça peut être quand même intéressant, parce que, du coup, là, on va pouvoir vraiment mettre pratiquement le pied complètement droit, les 3 en même temps, hein, et avec ce genre de choses, en plus, c'est ça, c'est pour ça que j'avais acheté ça, parce que c'est quand même bien pratique, on va pouvoir déporter la potence sur le côté, donc là, du coup, même si on sort la potence, ça tourne quand même, voilà, on bloque avec ça, et puis on se retrouve avec quelque chose de sympa, moi, ce qui m'arrive de faire, c'est que, c'est pour mes photos, si je veux faire vraiment des photos, parce que je n'ai pas d'objectif macro, si je veux vraiment me retrouver à faire mes photos, comment dire, de macro, et que, la seule chose où je peux m'approcher super près, c'est mon 70-200, alors, voilà, on va essayer de ne pas casser tout ça, c'est, j'aime bien m'approcher tout doucement, c'est-à-dire que, je vais le mettre en manuel, et, je vais défaire, la petite vis ici, là, et là, du coup, je me retrouve, ça, ça tourne, et l'autre tourne aussi, et donc, du coup, je vais m'approcher tout doucement, jusqu'à avoir ma netteté, qui va être très propre, et tout, et on bloque tout, on fait la photo, je trouve que c'est tellement, c'est tellement souple, à faire, que ça en devient une vraie partie de plaisir, de faire de la photo, et de démonter, tout, et de chercher le moindre petit truc, oh, tiens, si je mettais mon pied, comme ça, si je faisais ça, et ça, ça va marcher, est-ce que ça va marcher, pour finir, on le met, vous mettez votre trépied, dans n'importe quelle position, ça vous fera, vous trouverez toujours quelque chose à faire, non, ben non, mais voilà, je pense que, j'ai fait, j'ai fait le tour, je le trouve super sympa, il est livré, donc, avec une, une clé aussi, pour pouvoir monter ou démonter la poignée, avec le trépied, il me semble, et là, vous avez un sac, qui va avec, sachez que moi, j'ai acheté le tout en même temps, c'est-à-dire que j'ai acheté le trépied, et la poignée, en un lot, vous pouvez le faire séparément, mais je l'ai acheté en un lot, et j'ai eu, la sacoche, qui va faire la même taille, les deux en même temps, donc le trépied en même temps, pour tout rentrer dedans, avec la poignée, j'ai une personne, je connais une personne, qui a acheté un trépied, et la poignée séparément, pour finir, il a son, il a un sac, qui fait la même taille, du trépied, sans la poignée, c'est-à-dire que maintenant, quand il met tout dedans, et bien la poignée, elle reste à l'extérieur du sac, je trouvais ça un petit peu dommage, mais voilà, donc pensez-y, vous pouvez acheter, mais allez voir, il y en a à peu près, vous compter 90 euros, pour la poignée, et 90 euros, pour le trépied, à peu près, ça dépend des sites marchands, voilà, mais vous pouvez trouver, des bonnes petites, des bonnes petites promotions, en coin, et puis en plus, Noël arrive, alors il faut autant, se faire plaisir, c'est du bon matos, donc je vous souhaite, de faire de bonnes photos, et puis j'espère, que ça vous aura plu, comme présentation, à plus tard, et puis là, ça va voir, ça va voir, et puis là,